Avez-vous envie de faire une belle séance de yoga restaurateur et de vous détendre complètement? Oui! Ce que je vous propose d'y combiner, c'est un effet, un léger effet détox des organes internes. Donc, vous allez voir, c'est super! Autant détox des organes internes que détox du mental. Parce que ça aussi, c'est un élément qui est important, de laisser aller les pensées, de calmer les émotions. Je pense que ça fait super du bien. À un moment donné, dans un mois, on en a besoin de se poser comme ça. Puis vous allez voir, je pense que vous allez adorer cette séance! Namasté! Je m'appelle Maryse Lehou, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le rappelle, abonnez-vous juste en dessous et cliquez la cloche. Assurez-vous que la cloche est cliquée. De cette façon, vous recevez toutes les notifications. Puis aussi, cliquez « J'aime » sur cette vidéo. Donc, comme ça, il va pouvoir être présenté à encore plus de gens. On sait, vous et moi, à quel point le yoga, ça fait du bien. Et une chose très importante aussi, si vous êtes nouveau, nouvelle au niveau du yoga restaurateur, on utilise beaucoup d'accessoires. Donc, c'est important d'apprendre à utiliser ces accessoires. J'ai créé une vidéo pour vous. Il y a le lien juste en dessous que vous allez pouvoir télécharger. Donc, une vidéo où vous apprenez comment faire pour utiliser ces accessoires en yoga restaurateur. Comment elle peut vous aider à pouvoir vous détendre encore plus, profiter des bienfaits du yoga, tout en restaurant cette énergie qui est à l'intérieur de vous, mais qui est un peu happée par toutes sortes de choses. Aujourd'hui, dans notre séance de yoga restaurateur, on a besoin d'une couverture, de deux blocs, une courroie, un traversin, ou une super détox. Et puis, des super détox en douceur. On ne va pas éliminer toutes les toxines aujourd'hui, mais on commence cet effet détox et on commence aussi à favoriser l'élimination. Donc, pour commencer, pour notre première posture qui est vraiment, vraiment wow, ce que je vous propose, c'est de plier la couverture et de l'amener dans le même sens que votre tapis. Et ensuite de ça, de créer un petit rouleau. Donc, c'est moins gros qu'un traversin. Ça nous permet d'avoir un petit rouleau. Et vous allez allonger votre corps à partir des épaules, ici, en haut de la couverture, jusqu'en bas. Et la tête sera juste ici. Donc, c'est ce que je vous propose qu'on fasse. Une fois que vous avez plié la couverture, assoyez-vous sur votre couverture. Et puis, allongez-vous sur la couverture pour que les épaules soient juste au niveau de la couverture, que la tête soit un peu en bas. Et si vous le voyez ici, les genoux sont pliés. Vous pouvez les déposer l'un contre l'autre à la largeur qui vous convient. Donc, c'est à peu près à la largeur du tapis, un tout petit peu moins. Mais vraiment, on veut qu'il soit le plus large possible. De cette façon, on n'a pas besoin de les tenir. Quel bonheur et quel bien-être! Si vous désirez y ajouter une mudra, ce que je vous propose, c'est apana mudra. Donc, vous amenez l'annulaire et le majeur avec le pouce. Et puis, les deux autres doigts, l'auriculaire et puis l'index, sont soulevés. Et une autre chose très importante aussi, assurez-vous que le menton est en direction du sternum. Et vous vous détendez par la suite. Donc, on a ici l'effet de la mudra qui va faciliter l'élimination, faciliter l'enracinement. Et lorsqu'on parle d'élimination, on parle à la fois d'élimination physique, mais aussi d'élimination émotionnelle. Et notre posture nous aide ici à nous calmer. à nous connecter à la Terre-Mère, à nous enraciner, comme le fait notre mudra. Et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'il nous aide à ouvrir notre cœur. Donc, on a énormément de bienfaits combinés tous ensemble. Et si jamais vous sentez que vous avez besoin de faire un petit mouvement, un petit ajustement, je vous invite à le faire. Si ça vous convient, vous pouvez laisser aller de grands soupirs. parce que c'est ce qu'on cherche à faire, on cherche à laisser aller. Lâchez prise le plus possible. Et ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur, d'être plus performant. Vous pouvez simplement vous déposer ici. Et vous permettre de vous laisser aller. De laisser tomber les masques, les armures. Parce que si vous êtes dans un endroit sécuritaire, vous pouvez vous reposer complètement sur la terre-mer et détendre votre dos. Sentez comme c'est confortable présentement de déposer le bas de votre dos contre la couverture. Permettez-vous aussi de détendre complètement votre ventre chaque fois que vous inspirez. Et si vous connaissez l'endroit du plancher pelvier, lorsque vous inspirez, je vous invite aussi à le détendre. Le plus que vous le pouvez. Sentez la détente qu'apporte une détente de plancher pelvier. Sentez cette détente dans vos épaules, peut-être même dans votre tête. et on va faire encore quelques respirations ici. Et si vous ressentez la tristesse, la colère, la frustration, dans le fond, si vous ressentez une armure autour de votre vrai vous, permettez-vous de laisser aller cette armure, cette émotion qui vous bloque. et ça peut être de pleurer. Ça peut être de ressentir complètement cette frustration, cette colère, cette tristesse qui existe. Ça peut être aussi de le nommer à l'intérieur de vous. Vous dire « Oui, je me sens colère à cause de telle chose. » Et juste le nommer, peut-être que vous ressentirez un soulagement un poids qui s'enlève de vos épaules, une plus grande ouverture dans votre cœur. Et ici, je vous invite à relâcher la moudra, à vous tourner sur le côté, à mettre la main au sol et à remonter avec la tête qui se relève en dernier. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez ici maintenant. Si vous êtes un peu assourdis, ouvrez les yeux, contractez les cuisses et fessiers. Observez peut-être une plus grande légèreté dans vos épaules, un peu plus d'ouverture au niveau de votre cœur, une sensation dans votre tête. Excellent. Et maintenant, on va continuer avec notre prochaine posture pour détoxifier aussi les organes internes. Donc, apportez votre traversin et on va faire une torsion sur le côté. Si vous le désirez, vous pouvez mettre une couverture aussi, votre couverture sur votre traversin. C'est pour vous, c'est plus confortable. Et pour faire la torsion, amenez vos jambes en angle sur le côté. Vous voyez le traversin juste ici? Vous vous mettez presque dessus, collé contre le côté. Au niveau de la hanche du bassin et vous pivotez votre tronc en direction de votre traversin pour ensuite vous allonger sur le traversin. Et une fois que vous êtes allongé sur votre traversin, voyez comment vous pouvez vous installer encore plus confortablement. Et si c'est trop pour vous, la couverture, comme pour moi, c'est trop, trop haut, je vais l'enlever pour revenir ici. et ça, ça pour moi, c'est mieux. Donc selon la grosseur de votre traversin, vous pouvez utiliser la couverture pour ajuster. Et lorsque vous êtes sur votre traversin, détendez-vous complètement. donc ici, on est dans une torsion de la colonne vertébrale et lorsqu'on fait la torsion de la colonne vertébrale, on stimule aussi les organes internes, on est dans un processus de détoxification des organes internes. Donc évidemment, ici, c'est très doux parce qu'on est dans un yoga restaurateur. Et ce que je vous propose de faire ici comme mudra, c'est d'amener pouces et index ensemble et de refermer les autres doigts dans la paume de la main des deux côtés et d'amener aussi de vous coller contre votre traversin pour être super confortable. Si vous le désirez, vous pouvez aussi tourner la tête de l'autre côté. Donc si c'est confortable pour vous, si vous avez mal au cou, revenez dans la première position. Et ce que je vous invite à faire ici, c'est d'observer votre respiration, l'endroit où se situe votre respiration. Et il se pourrait que ce soit plutôt dans le thorax, respiration thoracique. Et il se pourrait que ce soit le côté du thorax qui est le même côté que vos jambes. Il se pourrait que vous ressentiez un peu plus d'amplitude à ce niveau-là. Et permettez à votre corps de s'ouvrir de ce côté, là où il y a un peu plus d'air qui s'en va. et avec votre mental, dirigez votre respiration vers cet endroit. Pour aussi détoxifier les poumons et dirigez votre respiration vers les organes internes. Comme par exemple le foie. Il se pourrait que vous entendiez votre cœur qui bat. Et si c'est le cas, prenez conscience de ce miracle qui se produit présentement. merveilleux. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est à prendre une grande inspiration et à expirer complètement. La bouche ouverte, c'est encore mieux. venez en prendre une autre et laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Ah ! Quel délice ! On va faire encore trois ou quatre respirations. Comme on n'a pas besoin d'être performant ici, on fait juste y aller. Au feeling, c'est lorsqu'il se présente. Et je vous invite à relâcher la mudra si vous avez pris le mudra. À détendre les doigts, les bougies. Amenez les mains sur les côtés, gardez la tête lourde de base et remontez avec la tête qui se relève en dernier. Observez comment vous vous sentez. Au niveau de la respiration, est-ce que vous sentez une différence entre la respiration à gauche et à droite ? Il se pourrait maintenant que vous vous sentez un peu restreint d'un côté alors que ça prend beaucoup plus d'amplitude de l'autre côté. Observez aussi vos épaules. Est-ce que vous les sentez détendues ? Peut-être même lourdes. Lourdes parce qu'elles sont plus basses. Et observez vos émotions, vos pensées et je vous propose qu'on fasse l'autre côté. Donc vous pouvez juste vous tourner de l'autre côté vers votre traversée. Moi, je vais déplacer le traversée de l'autre côté pour être face à vous. Donc vous amenez les jambes de l'autre côté et le traversée près de vous. Vous grandissez votre corps le plus possible. Pivotez vers le traversée et prenez votre temps. Des fois, on est pressé, on veut aller vite. Prenez votre temps pour garder cette longueur que vous avez présentement et déposez-vous sur le traversée. Tournez la tête sur le côté du même côté que vos jambes pour commencer. Comme ça, le corps a le temps de se placer. Et lorsque vous êtes installé sur votre traversée, permettez-vous de vous poser complètement. Comme vous avez gardé la longueur dans la colonne vertébrale, vous allez probablement aussi sentir un petit étirement, donc quelque chose de doux, peut-être dans le bas du dos. Surtout du côté des jambes, du côté où sont les jambes, donc le côté plus élevé de votre dos. Et encore ici, je vous propose d'avoir la moudra, c'est quelque chose qui vous convient. Donc, vous amenez pouce et index ensemble et vous refermez les trois autres doigts. Vous faites la même chose de l'autre côté, des deux mains. et au besoin ici, remontez un petit peu, allongez encore plus et redéposez. Et laissez aller à nouveau. Wow! Quel bien-être! Détendez les épaules, les mâchoires, détendez le bas de votre dos. Puis peut-être aussi que dans votre visage, vous avez besoin de détendre l'espace entre les sourcils, le front, les mâchoires et même les oreilles. Voyez comment vous pouvez détendre vos oreilles. Hum! Excelleant. Observez maintenant votre respiration. Excelleant. Et voyez si votre respiration est un peu plus dans votre cage thoracique. Et peut-être du côté de la cage thoracique qui est du même côté que vos jambes. Comme si ça voulait s'ouvrir un peu plus de ce côté-là. C'est parfait. Permettez-lui de s'ouvrir un peu plus. De dégager le chakra du cœur et surtout à l'arrière et sur les côtés. Ce qui est excellent aussi. Parce qu'on fait aussi une détox de notre cœur émotionnel. On laisse aller la tristesse et déception et on peut commencer un pardon pour soi, pour les autres. On peut même le laisser descendre du ciel pour qu'il se produise de lui-même. Excellent ! Excellent ! Lorsque vous avez envie de pailler, laissez-vous aller. et on va faire encore trois, peut-être quatre respirations ici. Voyez comment vous pouvez détendre un peu plus le bas de votre dos, vos épaules, votre front, l'espace entre les sourcils et les oreilles. Et je vous invite à relâcher la mudra, à bouger les doigts un petit peu, un peu amener les mains au sol, à pousser les mains dans le sol, gardez la tête vers le bas. Et alors que vous vous relevez, la tête est la dernière à se relever. Pardon ! Et observez comment vous vous sentez ici maintenant. au niveau au niveau de la détente, de la sérénité, de la paix intérieure. Qu'est-ce qui se manifeste ici, qui part de votre cœur, qui choisit d'exister ? Recevez-le comme une magnifique pépétard. Et on va poursuivre maintenant dans la posture de l'enfant. Donc, en fait, je vous donne une option. Si vous avez mal au genou, on va voir une autre posture que vous pouvez faire qu'on a déjà pratiquée dans une vidéo précédente. Donc, ce que je vous invite ici à faire, c'est à écarter les jambes, à porter le traversin vers vous. Vous allongez le dos le plus possible. Peut-être que vous aurez besoin d'une couverture ou d'un bloc pour être un petit peu plus haut selon votre flexibilité et toutes les flexibilités sont bonnes. Juste adaptez la hauteur du sol avec les accessoires pour vous. Donc, ici, vous allongez. À l'expiration, vous amenez d'abord le ventre, ensuite la poitrine, et ensuite, vous amenez la tête sur le traversin. Et si les fesses ont tendance à se soulever comme ça, vous voyez comment vous pouvez rajouter une épaisseur pour que vous puissiez descendre les fesses pour que ce soit plus confortable. Et c'est pour moi, si je vais les laisser de côté. et dans votre posture de l'enfant, vous vous détendez complètement. Si vous avez plutôt mal au genou, ce que je vous invite à faire, c'est à faire plutôt la pince assise, jambes écartées avec le traversin au niveau du front. Comme ça, ici. Donc, on est encore dans une flexion vers l'avant. Et si vous êtes dans l'enfant, et aussi si vous êtes dans la pince assise, je vous invite à vous détendre et à voir comment vous pouvez détendre le haut de votre dos encore un peu plus. Comment vous pouvez détendre les épaules encore un peu plus. comment vous pouvez peut-être allonger encore un peu plus. Parce que lorsque vous allongez, vous créez de l'espace entre les vertèbres cervicales. Ce qui est excellent pour vous, pour votre santé de colonne vertébrale aussi. Et dans cette belle posture, relâchez complètement. et à nouveau, c'est peut-être un beau moment pour bailler, pour soupirer et pour laisser aller. Donc, cette posture, c'est une belle posture pour l'élimination aussi. pour laisser aller ce qu'on n'a plus de besoin. Parce que souvent, on veut avoir des nouvelles choses dans notre vie. On veut avoir plus de joie, plus de bonheur. Mais il n'y a pas de place parce que c'est déjà trop encombré. Notre horaire est trop encombré. Notre espace est trop encombré. Notre mental est trop encombré. on a besoin de faire de la place. Et des postures d'élimination là où on se dépose aussi sont superbes parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas vide à l'intérieur. Plutôt qu'on est déjà plein. On est déjà plein de joie, plein de bonheur. et qu'on peut juste laisser aller ce qu'on s'accroche tellement. Mais qu'en fait, on n'a plus besoin de cette chose qui nous a peut-être été utile auparavant. Mais maintenant, ça ne sert plus. Comment faire pour la laisser aller? Comment faire pour ouvrir la main et laisser s'envoler le papillon qui veut voler? Et je vous invite ici à changer de côté, donc à mettre la tête de l'autre côté. Il se pourrait que ce soit un peu différent de l'autre côté. Comme lorsque vous avez laissé le papillon s'envoler de votre main, c'est un peu différent la sensation après. Vous regardez votre main, il peut vous sembler vide présentement. Mais en fait, elle vous permet maintenant de créer une autre chose que vous souhaitez créer. Elle vous permet peut-être de tenir la main de quelqu'un d'autre. C'est qu'elle vous permet de dessiner. Elle vous permet de danser jusqu'au bout de vos doigts. Dans cette posture de l'enfant, laissez aller ce qui ne vous sert plus pour reconnecter à votre nature d'enfant. Un enfant qui présentement se repose comme lorsque vous étiez enfant pour ensuite se laisser aller et danser sa vie. C'est merveilleux. Allez-y encore un peu plus. Laissez-vous aller encore un peu plus. Laissez-vous être soutenus par la Terre-Mère. comme si vous étiez une petite graine. Entrez dans la Terre-Mère pour par la suite grandir et devenir la rose intérieure que vous êtes déjà et la choisir de la manifester dans le monde. encore trois ou quatre respirations ici. Aïe... Et lorsque vous sentez que c'est prêt je vous invite à amener les mains au sol gardez la tête penchée remontez très très doucement et la tête est la dernière à se reluer. Excellent! Et observez comment vous vous sentez ici et maintenant Peut-être que vous vous sentez plus léger et légère Peut-être avec un sourire Peut-être que vous vous sentez bien comme si on vous avait dornoté comme lorsque vous étiez enfant peut-être et qu'on vous berçait On va continuer avec notre prochaine posture Une posture couchée sur le dos Donc je vous invite à aller en position couchée Et on va aller dans la posture du pont mais le pont supporté Donc un bloc à trois hauteurs Vous pouvez le mettre à sa plus basse hauteur à sa hauteur moyenne Peut-être à sa plus grande hauteur mais vraiment on veut être dans un restaurateur donc moins pour la plus grande hauteur Donc peut-être celle-ci la moyenne ou la plus petite juste pour créer une légère inversion Donc ici amenez les pieds à la largeur des hanches Les genoux qui sont à peu près au-dessus des chevilles et je vous invite à allonger votre cou vous soulevez le bassin déposez le bloc sous le sacrum donc le sacrum ce sont les petits os le los qui est en triangle juste en haut des fesses et ensuite vous pouvez vous reposer vous déposer juste ici assurez-vous de garder le menton bien rentré et voyez comment vous pouvez approfondir votre respiration puis ici les genoux restent en direction l'un de l'autre vous gonflez le ventre ou encore vous gonflez la cage thoracique lorsque vous inspirez et à l'expiration vous ramenez le tout excellent et je vous invite à avoir votre courroie qui est quand même prêt près de vous est-ce qu'on va l'utiliser bientôt donc ici vous voyez comment vous pouvez détendre votre bassin le plus possible ouvrir le coeur le plus possible tout en gardant le menton à entrer il faut la tête a tendance à aller vers l'arrière vous la ramenez et si vous le désirez je vous invite à coller les deux pieds au centre et à soulever la jambe gauche vers le plafond ramenez le pied gauche au sol soulevez le pied droit vers le plafond et si ça vous convient donc c'est une option donc si vous n'avez pas d'hypertension de problème avec les yeux ou quoi que ce soit je vous invite à soulever les deux jambes vers le plafond c'est pour que vous ayez besoin de replacer le bloc en dessous de vous juste ici comme ça vous les redescendez très doucement si pour vous ça ne convient pas enlever le bloc et faites le même exercice mais avec les fessiers au sol et vous faites prendre votre courroie amenez les deux pieds en direction de vous pour mettre la courroie sous les pieds enroulez les mains autour de la courroie et ici on est dans une demi-chandelle donc essayez d'avoir les mains enroulées pour que vous puissiez avoir les bras qui soient complètement tendus donc il n'y ait aucun effort à faire avec vos bras comme ça ici donc on a un retour veineux ici qui est excellent pour la circulation sanguine une inversion qui est excellente pour la détoxification des organes internes et une inversion qui est excellente pour clarifier l'esprit donc la détoxification des pensées et des émotions et je le répète à nouveau si cette version ne vous convient pas enlevez le bloc et faites une version sans le bloc en dessous des fessiers avec une version où vous avez les pieds en direction du plafond et où vous pouvez vous détendre le plus possible on va rester encore ici deux, trois ou quatre respirations comme n'importe quelle posture n'importe quel cours de yoga si ça ne vous convient pas si vous avez mal que vous vous sentez vraiment inconfortable vous sortez de la posture et je vous invite ici à enlever un pied déposer au sol enlever la courroie de l'autre pied déposer au sol appuyez bien les pieds dans le sol lorsque vous retrouvez votre pont soulevez les fessiers enlevez le bloc et déposez ensuite les fesses au sol et ici je vous propose de faire de balancer les jambes d'un côté à l'autre comme si c'était des essuie-glaces peut-être que ce mouvement se répercutera sous la tête excellent vous amenez les genoux en direction du ventre de la poitrine enroulez les bras autour des jambes ou encore sous les jambes bougez doucement vous pouvez faire des cercles pour masser le bas de votre dos changez de direction excellent il nous reste une dernière posture donc ici ce que je vous propose comme première version tournez sur le côté vous amenez le traversin sous les genoux et vous vous déposez contre le traversin comme ça intégration vous pouvez avoir la couverture par-dessus vous pour être encore plus confortable sentir que vous êtes comme dans un cocon donc ça c'est notre première version et si vous préférez expérimenter quelque chose de nouveau je vous invite ici à avoir ce bloc au niveau du bas des homoplates juste ici comme ça et d'avoir l'autre bloc en haut soit la même hauteur ou encore une hauteur plus haute derrière le crâne donc selon ce qui sera confortable pour vous donc ici tout d'abord on s'installe pour trouver les homoplates on y installe le bloc en dessous et je prends l'autre bloc sans les cheveux ça va aller mieux je prends l'autre bloc et j'y dépose ma tête donc je déplace le bloc pour que ce soit vraiment en dessous de ma tête soit la hauteur la plus haute ou encore la hauteur la plus basse personnellement je préfère la plus haute parce que de cette façon mon menton est bien rentré et je peux conserver mon énergie dans mon corps donc ici moi ce que je vous propose c'est d'avoir les pieds rapprochés l'un de l'autre si c'est inconfortable pour vous vous pouvez les déplacer un petit peu ou encore les plier vraiment allez-y selon ce qui est confortable si ça c'est inconfortable pour vous allez-y avec l'autre version que je vous ai proposée si vous n'avez pas de traversin ou vous allongez tout simplement et ici donc je vais guider cette posture où on est plutôt dans un genre de poisson soutenu dans cette posture je vous invite à descendre les épaules loin loin des oreilles respirer profondément et à l'expiration la bouche ouverte détendez tout expirez ah laissez aller et voyez ici comment vous pouvez être dans une position ergonomique complètement ergonomique pour vous ici maintenant et comment vous pouvez vous laisser aller complètement dans vos accessoires je vous invite à détendre vos pieds vos mollets les genoux les cuisses détendez aussi les hanches je vous invite à détendre le bassin complètement détendez le bas du dos le milieu du dos et le haut du dos détendez aussi votre ventre la poitrine et le haut de la poitrine si vous avez les blocs en dessous de la poitrine et de votre tête observez peut-être comment le corps s'ouvre présentement comment le coeur est en train de s'ouvrir et si vous avez le traversin sous les genoux voyez comment vous pouvez permettre à votre coeur de s'ouvrir davantage peut-être en imaginant le cage thoracique qui s'ouvre de chaque côté et peut-être quand même une petite tendance à se séparer au milieu et détendez maintenant les bras complètement dans toute leur longueur détendez les épaules le haut des bras les coudes les avant-bras les poignets et les mains détendez le dos des mains la pompe des mains ainsi que chacun des doigts excellent et maintenant détendez votre visage détendez les mâchoires les joues les yeux les sourcils l'espace entre les sourcils le front et tout votre cuir chevelu permettez à votre corps de se détendre complètement sur le sol et dans les accessoires mettez à l'énergie de circuler librement et dans cette posture où vous êtes présentement permettez à vos plus belles qualités de se manifester complètement permettez à l'amour à la joie et à la paix intérieure de se manifester dans toute leur splendeur namasté et pour sortir de la position si vous avez le traversin amenez les genoux à la poitrine si vous avez les blocs ramenez la tête vers vous ramenez les mains de chaque côté contractez activez les abdominaux et remontez en position à 6 et voilà peut-être que vous sentirez comment vous avez le cœur grand ouvert en plus de tout cet effet détox dépensé du corps qu'on est allé chercher excellent donc je vais vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée parce que c'est une belle séance à pratiquer en fin de journée après le travail par exemple que vous êtes posé que vous allez pouvoir retrouver cette énergie qui est là à l'intérieur de vous qui ne cherche qu'à se manifester donc je vous rappelle si vous avez besoin d'utiliser d'apprendre à utiliser les accessoires il y a un lien juste en bas on va mettre le lien aussi sur l'un des deux côtés je ne sais pas sur quel côté on l'aura mais vous pourrez apprendre à utiliser les accessoires d'une façon la plus optimale possible avec la vidéo que j'ai créée pour vous et aussi une autre chose très importante abonnez-vous à la chaîne donc super important abonnez-vous à la chaîne cliquez la cloche assurez-vous que la cloche est bien cliquée comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos en tant que porteur donc je vous souhaite comme je le disais une magnifique journée magnifique fin de soirée je vous embrasse et on se retrouve très bientôt Namasté et on se retrouve et on se retrouve à la chaîne Sous-titrage FR ?